Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais commencer une série de vidéos sur des messages intemporels. Alors, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que peu importe les gens qui vont tomber sur cette vidéo, peu importe à quel moment ils vont tomber sur cette vidéo, ce sont des messages que vous avez besoin d'entendre et si vous tombez par coïncidence ou en tout cas par hasard sur cette vidéo ou ces vidéos, c'est que vous aviez besoin d'entendre ces messages-là tout simplement. Donc, il n'y a pas de thème en particulier, mais dès que vous tombez sur une vidéo, que vous l'écoutez, si ça vous parle, c'est tout simplement que vous avez eu besoin d'entendre le message qui va être donné dans ce genre de vidéo. Donc, les messages intemporels. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec notre message. Qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire aujourd'hui? Donc, pour ça, je vais utiliser le tarot, c'est-à-dire l'oracle de l'âme intuitive pour démarrer notre tirage. Je vais utiliser aussi le tarot et également le jeu du petit Lenormand. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec la première carte. Donc, de quoi il s'agit? Alors, vous avez... Wow! C'est une superbe carte. On a la carte Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte-là tout simplement? C'est que si vous cherchiez une réponse à une question en particulier, si vous vous doutiez de quelque chose, si vous aviez une décision à prendre et pour laquelle vous vous doutez ou vous n'êtes pas certaine ou certaine de quelle direction prendre, alors ici, on vous dit oui. D'accord? Donc, pensez, réfléchissez à quelle question vous tenait ces temps-ci en particulier et la réponse à cette question-là, c'est oui. Donc, vous pouvez aller vers ce que vous vouliez... vers ce quoi vous vouliez aller. Donc, je ne peux pas élaborer beaucoup plus. C'est la réponse à votre question. Voilà. Alors, on va essayer de voir un peu de quoi il s'agit davantage. Donc, avec le tarot, d'abord, je vais retourner le dos de deck parce que dans le dos de deck, parfois, on peut avoir une certaine précision, disons. Alors, on a le huit de bâton. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va se produire de façon assez rapide. On peut parfois nous parler de voyage à l'étranger ou de voyage d'affaires aussi. On est dans les bâtons. Donc, on va essayer d'éclaircir davantage. D'accord? Donc, on a d'abord le roi de Denier. Très belle carte, hein? Le roi de Denier. On a la force et on a aussi l'arcane sans nom qui se présente. Alors, pour moi, ça m'indique, en fait, que... Vous savez, le roi de Denier, c'est un personnage mature, un personnage qui travaille ou qui a travaillé fort dans sa vie pour arriver à un certain équilibre, à un certain confort matériel, financier, tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui... Et quelqu'un aussi qui est très généreux. Mais c'est quelqu'un qui est aussi beaucoup dans le concret. D'accord? Donc, il doit établir des choses pour être capable, justement, de faire preuve de générosité, mais aussi pour être capable de préserver ce qu'il a acquis depuis tant d'années, hein? Depuis tout son parcours, en fait. Donc, c'est quelqu'un de solide. C'est quelqu'un de créateur. C'est quelqu'un qui est très proche de la nature, de son environnement, mais quelqu'un qui apporte beaucoup de générosité et beaucoup de stabilité également. Et avec la force, on voit que c'est quelqu'un qui a dû faire preuve de... Comment je pourrais dire? Qui a dû faire preuve de force pour arriver là où il en est présentement. Qui a dû mettre les efforts nécessaires. Qui a dû avoir une certaine confiance en lui ou en elle. Alors, je parle de l'énergie du roi de bâton. Donc, vous pouvez être autant un homme qu'une femme. Alors, qui a vraiment travaillé très dur pour arriver là où il ou elle est. Et qui a dû aussi maîtriser beaucoup de choses pour réussir. D'accord? On est dans la réussite ici. On est dans la réalisation de soi. On est dans le concret. Quelque chose de concret a été réalisé, a été mis en place avec le but de bâton. Alors, il y a vraiment une forme d'effort soutenu, continu pour arriver là où on est. Et aussi l'idée de maîtriser, d'avoir appris à maîtriser certaines choses. Pourtant, avec l'arcane sans nom, j'ai l'impression qu'on vient me parler qu'il y aura une forme de transformation. Une certaine transformation qui sera nécessaire. On va essayer d'éclaircir un peu plus loin. Mais il y a quelque chose qu'on doit peut-être se départir pour amener quelque chose de nouveau. Peut-être du sang neuf, si on est dans le domaine professionnel, par exemple. On va peut-être faire certaines coupures, exemple d'employés, pour amener du sang neuf, amener une nouvelle génération ou amener quelqu'un avec de nouvelles personnes qui vont travailler dans l'entreprise, par exemple, pour apporter quelque chose de nouveau, de nouvelles idées. Parce qu'on sent vraiment ici une personne mature, une personne qui est bien établie. Mais j'ai comme ce sentiment qu'on veut léguer quelque chose. Oui, qu'on veut léguer quelque chose. Peut-être qu'on prépare un départ, on prépare sa sortie. Mais on veut quand même, ce faisant, on veut quand même laisser quelque chose aux prochaines générations. C'est ce que je ressens ici. Alors, l'arcane sans nom vient nous parler de transformation, mais aussi une transformation bénéfique, de laisser des choses derrière soi, mais pour apporter quelque chose de nouveau et de positif également. D'accord? N'oubliez pas, l'arcane sans nom, c'est vraiment une carte, pas seulement, même si c'est drastique, souvent, mais c'est aussi une belle carte de transformation. D'accord? Alors, on va aller voir avec le normand qu'est-ce qu'on veut nous dire davantage sur ce tirage. Alors, je vais juste prendre quelques instants pour voir les cartes, pour lire les cartes et les ressentir. Ok. Parfait. Alors, pour moi, on est vraiment dans le domaine professionnel. D'accord? Ça peut vous parler dans d'autres domaines, mais pour moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le domaine professionnel. J'ai dit tout à l'heure que j'avais l'impression que c'est quelqu'un qui était en train de préparer son départ, peut-être. Donc, ici, on me parle de quelqu'un, vraiment, qui est dans une... qui a vraiment réussi dans sa vie, dans sa vie professionnelle, qui a vraiment réussi, qui est arrivé à une certaine sérénité, un calme, une paix, au niveau... Je parle toujours au niveau professionnel. C'est comme si... C'est vraiment quelqu'un de bien établi, comme le roi de Pentacle nous le montre ici. Quelqu'un de bien établi, mais qui a... qui vit une certaine réussite, une réalisation de soi, qui se sent bien dans ce qu'il a accompli, il ou elle a accompli. On sent vraiment... Si c'est ce dont je parle, quelqu'un qui prépare sa retraite, par exemple, bien, on sent vraiment que cette personne-là, elle part à la retraite avec un sentiment de devoir accompli, avec un sentiment de paix, de calme, et sans vraiment qu'il ou elle a fait tout ce qu'il ou elle pouvait pour réussir, en fait. D'accord? Moi, avec les deux premières cartes, c'est un peu ce que je ressens. L'autre aspect, c'est que je vois vraiment... Parce qu'on a le renard, on a l'anneau, on a la tour, hein? Alors, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau professionnel, au niveau des associations, peut-être de nouvelles associations, parce qu'on voit qu'il y a des discussions au niveau du travail. Il y a des discussions, il y a peut-être des nouvelles associations, il y a peut-être des réunions, des communications, des lettres qu'on va s'envoyer. Il y a beaucoup des CV, par exemple, qu'on va recevoir et qu'on va étudier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je sens comme si on apporte quelque chose du sang neuf à la compagnie, par exemple, c'est un exemple. Il faut vraiment adapter le tirage à ce que vous êtes en train de vivre présentement. Mais pour moi, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges de lettres, il y a beaucoup d'échanges verbales aussi, on va discuter pour le mieux, mais pour de nouvelles associations et on va avoir beaucoup de travail administratif aussi, à faire avec ce que la tour m'indique ici. Beaucoup de travail administratif, des papiers légaux peut-être à remplir. Alors, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du travail parce que c'est le cœur du tirage ici. D'accord? Mais on sent que même si cette personne-là, elle est bien établie, s'il s'agit de vous ou quelqu'un de votre entourage, cette personne-là est bien établie, elle ou il sait pertinemment que pour bien faire les choses, c'est-à-dire qu'il faut bien faire les choses pour apporter une nouvelle action dans sa vie. Je m'explique ici, c'est que si vous avez le projet, par exemple, de partir à la retraite, vous savez dans votre fort intérieur que vous ne pouvez pas juste demain matin décider de partir à la retraite. il y a des choses à préparer, il y a des papiers à signer, il y a de nouvelles personnes à engager ou des personnes anciennes à révoquer, par exemple, mais il y a quelque chose à faire avant de pouvoir finalement vous reposer et vous sentir dans un état de stabilité. D'accord? Être serein avec votre décision. D'accord? Donc, il y a des choses, des actions à poser avant de pouvoir décider de quitter. Et au niveau professionnel, ici, je sens que pour cette étape-là, vous allez devoir, certains vont devoir faire peut-être justement un voyage d'affaires. On a le vaisseau ici. Alors, pour moi, c'est probablement que quelqu'un va devoir faire un voyage d'affaires peut-être à l'extérieur du pays, mais peut-être pas nécessairement aussi loin. Ça peut être tout simplement dans une ville un peu lointaine, mais quoi qu'il en soit, on sent un mouvement, on sent un déplacement et en rapport avec peut-être une nouvelle association. D'accord? Et cette nouvelle association-là, c'est celle-là, celle-là au pluriel ou au singulier, qui va vous apporter cette paix, ce calme intérieur, qui va vous permettre de prendre les voies, de partir sereinement à la retraite, mais pas avant. D'accord? Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se faire quand même rapidement. On a le huit de bâton ici, voyez-vous. Ça va se faire, on a suivi du roi de coupe. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui va se faire, regardez encore, la communication, la régénérescence, la libération. Alors, pour moi, tout ça converge vers une retraite, une retraite, mais bien planifiée. Et ça va se faire probablement plus rapidement que ce que vous croyez. Et finalement, ici, on a l'arbre, parce que l'arbre, c'est quand même un symbole de vie, un symbole de santé. Alors, pour votre santé, pour que vous soyez serein, pour que vous soyez bien, pour que vous puissiez enfin jouir de la vie et profiter de la vie et prendre soin de vous, bien, c'est les étapes que vous devez faire, par lesquelles vous devez passer pour trouver votre stabilité dans cette nouvelle étape de votre vie qui est probablement la retraite pour certains d'entre vous. D'accord? Alors, vous allez vraiment au niveau administratif solidifier la stabilité de votre entreprise ou de votre travail. En tout cas, tout ça est en rapport avec la mise en place de quelque chose au niveau professionnel. Donc, moi, je parle d'entreprise parce que c'est ce qui me vient, mais ce n'est pas nécessairement toutes les personnes qui regardent cette vidéo qui ont ou qui sont chefs d'entreprise. Mais au niveau du travail, vous allez solidifier vos bases pour pouvoir partir en paix. c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. On n'oublie pas qu'avec le roi de Denier, vous êtes quelqu'un qui pense aux autres, qui est généreux, quelqu'un qui veut offrir le meilleur à sa famille, par exemple, ou à ses amis, peu importe, tant que vous voulez, que les gens qui sont autour de vous vivent dans un environnement confortable, que les gens ne manquent de rien. Alors, vous êtes quelqu'un de mature et de responsable, assez, pour mettre en place ce qu'il y a à mettre en place et pour stabiliser votre situation financière avant de quitter. Donc, vous faites tout ça pour vous assurer une sérénité financière et matérielle. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens ici avec ce beau tirage. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Je vais faire d'autres tirages comme ça de temps en temps. Je ne sais pas encore sur quelle base, mais c'est-à-dire sur quelle, combien de fois, disons, par semaine ou par mois. Mais je le fais, je vais le faire quand je vais sentir qu'il y a des messages à apporter à certains d'entre vous. Voilà. Alors, voilà mes chers amis. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire s'il y en a à qui ça a parlé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et n'hésitez pas également à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, merci d'avoir été présents. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada